Bonjour à toutes, je profite d'une petite sieste pour vous enregistrer cette vidéo rapide. Ce soir, je vais réaliser le tuto pour que vous puissiez vous aussi réaliser ce béret bien chaud pour terminer l'hiver. Alors voilà, c'est un béret ici dans un lénage avec à l'intérieur de la polaire, bien chaud. Je vous montre aussi derrière, voilà, avec une forme classe, béret assez classique. Et donc, ce soir, dès que les enfants dormiront, oui, c'est assez compliqué de s'organiser, je vous enregistrerai pas à pas comment réaliser ce béret. Vous allez réaliser vous-même le patron et ensuite, nous allons le réaliser ensemble. Je vous dis à ce soir, enfin tout à l'heure pour vous parce que c'est juste après. Alors, nous allons réaliser notre patron. Donc là, j'ai le dessus du béret qui fait 27 cm de diamètre. Donc là, je parle valeur de couture non comprise. Donc, il faudra bien rajouter sur toutes les pièces que nous allons créer 1 cm pour pouvoir ensuite assembler nos pièces. Donc, je rappelle pour celles qui ne savent pas comment tracer un cercle régulier. Vous munissez d'une ficelle, un petit bolduc, n'importe quoi qui vous passe sous la main. Et donc, vous fixez votre crayon de papier d'un côté. Vous mesurez ici votre rayon, dans mon cas 13,5 cm. Et donc, vous pouvez mettre une petite épingle, par exemple, voilà, à 13,5 cm. Et en maintenant votre épingle, vous allez pouvoir faire un rond comme ça, régulier, si vous n'avez pas de compas assez grand. Donc, ça, ça va être le dessus du béret, vous l'aurez compris, qui va venir donc ici. C'est le dessus. Ensuite, je vais vous expliquer comment tracer cette partie-là du béret que nous allons venir assembler avec le dessus. Alors, vous allez commencer par tracer une base, un trait bien droit ici. Et ce trait, alors, regardez mes petites notes, parce que c'est un patron que j'ai fait moi-même. Je vais vous montrer comment le tracer. Donc, mon trait ici va mesurer 27 cm. Alors, il faut qu'on garde de l'espace, je vous le dis tout de suite, sur la droite et sur la gauche. Voilà, donc, j'espère qu'il y a un autre là, 27 cm. Je prends mon milieu, donc j'ai 13,5 cm. Et ici, au milieu, je vais tracer une perpendiculaire. Donc, il nous faut une petite équerre, une perpendiculaire de 13 cm. Voilà, donc, 13 cm ici. À 7 cm, de mon début, ici, je vais vous noter ici, 13 cm en hauteur. Ici, à 7 cm, je vais venir tracer une parallèle à cette ligne. Donc, à partir du milieu, ici, j'ai besoin de remettre un point, ici, à 18,5 cm. Donc, 18,5 cm d'un côté. Et de l'autre, depuis mon milieu. Et je vais pouvoir rejoindre, ici, avec le début, pareil, de ce côté. Voilà. Là, je vais avoir besoin de marquer un point à 4 cm au-dessus de mon point de départ, ici. Et maintenant, je vais devoir venir tracer une courbe qui part de mon premier point, ici, jusqu'à l'autre point, sur ma ligne de base, en passant par le trait que je viens de mettre, ici, à 4 cm. Et je vais faire la même chose, ici, au-dessus. Et ça, c'est la pièce qui va venir, voilà, ici. Donc, moi, je vais utiliser mon perroquet. Donc, si vous l'avez, c'est la meilleure solution pour faire des belles courbes. Si vous n'en avez pas, il faut le faire, du coup, à main levée. Après, vous pouvez faire un seul côté, si vous voulez. Que le côté droit, par exemple. Et après, vous pliez votre papier sur le milieu, ici. Et vous reprenez l'autre côté, par transparence. Comme ça, vous aurez des courbes bien régulières. Je vous montre ici. Par exemple, hop, je trace ma courbe, là. Je viens plier sur le milieu. Et je reprends la courbe de l'autre côté. Vous ne devez pas voir à la caméra, mais voilà. Je suis pile dessus. Et du coup, j'ai mes deux côtés bien symétriques. Et cette partie, ici, nous allons devoir la couper deux fois. Donc, il y a une fois là, en fait, sur le devant. Et une fois sur le dos. Voilà, deux fois. Et pour terminer, on va avoir besoin d'une bande. La bande qui vient ici, sur le front, qui fait le tour de la tête. Et ma bande fait 58 cm de longueur sur 5 cm de hauteur. Alors, encore une fois, je parle sans valeur de couture comprise. Ensuite, on va rajouter nos centimètres en haut, en bas, sur les côtés. Et ici, pareil, en haut, en bas, sur les côtés. Et tout autour de mon cercle aussi, je vais rajouter un centimètre. Donc, moi, j'ai choisi ce tissu. J'ai fouillé dans mon stock. J'ai choisi ce petit lénage, ici, assez fin. Voilà. Et je vais le doubler, du coup, avec du jersey. Parce que je n'ai rien d'autre, ici, dans mon atelier. Ça peut être bien de doubler, comme ici, en polaire. Parce que, du coup, ça sera beaucoup plus chaud. Voilà. Donc, vous allez me découper une fois ce patron dans le tissu et dans votre doublure. Deux fois cette pièce. Sachant que mon droit fil, il est comme ça. Donc, deux fois tissu, deux fois doublure. Et la bande, une fois tissu, une fois doublure. Et voici ce que vous devez obtenir les quatre pièces. Donc, ici, dans mon tissu principal. Et j'ai exactement la même chose dans ma doublure. Je tiens à préciser, avant de continuer, là, pour le... Donc, ma bande fait 58 centimètres. Donc, ça veut dire que le tour de tête est de 58 centimètres. À savoir, par exemple, que moi, mon tour de tête est de 55. Donc, comme ça, on a une petite marge de 3 centimètres. Sachant que c'est un bonnet. C'est assez épais. Il ne faut pas que ça serre. Et ce n'est pas une matière extensible. Prenez garde. Vous pouvez prendre, vous aussi, votre tour de tête, peut-être, avant de commencer. Pour voir, du coup, si vous avez un tour de tête de 60, par exemple. Là, le bonnet, le beret, va être trop petit. Donc, prenez garde à ça. Et en fonction de votre tour de tête, et n'hésitez pas à augmenter un petit peu les dimensions. Donc, maintenant, on va venir poser endroit sur endroit nos deux pièces, ici. On va venir épingler là. Et on va, donc, piquer à 1 centimètre, ici, de ce côté, et de l'autre côté. Voilà, 1 centimètre. Voici ce qu'on obtient. On obtient maintenant un cercle, ici, qui est donc plus grand en haut, et plus étroit en bas. On va maintenant venir assembler notre rond, le dessus du beret, endroit sur endroit, tout autour de mes bandes, là où l'arc de cercle est le plus large. Ce que je vous conseille de faire, c'est de plier votre cercle dans un premier temps, en deux, et de venir marquer, alors, ou avec une épingle comme ça, avec la tête, ou avec les petits clips, là. Voilà, de part et d'autre du pli. Et ça va nous servir, en fait, de repère pour venir. Donc, un des clips, ici, je viens le positionner sur ma couture. Et de l'autre côté, il doit aussi venir correspondre sur la couture. Comme ça, je vais pouvoir maintenant répartir mon cercle sur l'autre pièce de façon uniforme. Et là, donc, on va venir positionner nos autres épingles pour pouvoir ensuite coudre, pareil, à 1 cm du bord. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Et on va pouvoir, donc, déjà, passer à la machine et coudre tout l'autour, ici. Et voilà ce que l'on obtient. On a notre béret déjà bien avancé. Il nous reste maintenant plus que la bande à venir assembler, ici, sur le bas du béret. Petit détail, moi, je ne fais pas de finition, ici, pas de surjet ni de point zigzag, étant donné que le béret est doublé. Donc, tout cela va se retrouver à l'intérieur. Donc là, si on veut, on peut dégarnir un peu notre valeur de couture, ici, histoire qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur à l'intérieur. Une fois qu'on retourne le bonnet, comme ça, moins on a de tissu dedans, plus jolies seront les finitions. Voilà. C'est au tour de notre bande. Maintenant, ici, nous allons venir la plier en deux de façon à voir endroit sur endroit. Et je vais venir piquer, juste ici, pour fermer à un centimètre. Une fois que notre bande est fermée, on coupe bien ces petits fils au fur et à mesure, ici. Une fois qu'on a notre bande fermée, on va venir l'assembler, donc, ici, sur le bas de nos arcs de cercle. Alors, on pourrait avoir tendance à vouloir venir coudre la fermeture, ici, de la bande, sur la couture, ici, côté. Alors, ne faites pas ça, parce que la couture, ici, correspond à l'arrière, au dos de votre béret, alors que les deux coutures, ici, correspondent au côté du béret. Donc, si vous venez mettre votre couture, ici, sur la couture, ici, du coup, vous allez avoir, sur le côté de la tête, en fait, la couture de la bande, elle va apparaître. Donc, c'est plus judicieux de la mettre dans le dos. Donc, par exemple, là, j'ai mes deux côtés, et là, ça forme une pliure. Donc, là, ça va être mon dos. Mon dos peut être ici, il peut être très bien de l'autre côté, ici. Pour moi, ça n'a aucune importance, parce que le tissu est, est comme ça, unis. Enfin, unis avec des imprimés, mais tout homogène. Après, si vous avez des motifs, et des motifs plus jolis, par exemple, sur le devant, etc., faites en sorte, du coup, de faire correspondre votre couture, ici, là, où vous voulez votre dos. Et donc, on va venir positionner ma bande, en droit, sur mes arcs de cercle, ici, en droit aussi, tout le long, de façon régulière. Donc, pareil, là, je peux marquer mon autre pli, ici. Donc, là, ça va correspondre, du coup, au devant du béret. Là, je mets côté sur côté, ici, c'est le devant du béret. Et je viens positionner ma petite épingle, ici, sur celle-ci. et maintenant, je n'ai plus qu'à venir assembler entre mes épingles de façon régulière. voilà, alors, comme d'habitude, on va venir piquer à un centimètre sur tout le tour. Et voilà, regardez-moi ça, les filles, notre béret est déjà quasi terminé. maintenant, on va faire exactement la même chose, vraiment tout pareil, on va venir, avec notre doublure, on va venir assembler d'abord nos deux arcs de cercle, comme ça, endroit sur endroit. Une fois que c'est fait, on vient les assembler sur le dessus du béret. Une fois que cela est fait, on vient fermer notre bande, ici, et on vient l'assembler sur la partie inférieure des arcs de cercle. Je vous retrouve quand cette étape est faite. Et voilà, on obtient donc deux bérets identiques. Alors, si jamais, par hasard, certaines utilisent pour leur doublure du jersey, comme moi, n'oubliez pas de changer votre aiguille et de bien mettre une aiguille à maille. Voilà, donc, maintenant, on va pouvoir venir superposer nos deux chapeaux. Donc, on a besoin de les coudre endroit sur endroit. Donc, j'en retourne un. Et je vais venir faire correspondre ma couture, ici, sur ma couture, ici. Donc, bien endroit, c'est mon endroit, sur l'endroit de la doublure. Et je vais venir fixer sur tout le pourtour du cercle qui correspond du coup à mon tour de tête. Voilà, donc, on va venir épingler tout le tour, ici. Voilà, maintenant, on va faire une chose très importante, c'est que, ici, donc, ici, j'ai mes coutures. Donc, là, c'est le dos. C'est l'endroit du bonnet qui va être donc sur la nuque. J'ai besoin de laisser une ouverture, ici, pour pouvoir ensuite retourner tout mon béret pour qu'il puisse se retrouver à l'endroit. Du coup, cette ouverture, je ne vais pas la mettre ici, en plein milieu, parce qu'après, le fait d'avoir des valeurs de couture, ici, ça peut nous déranger un peu, ensuite, pour faire les finitions. Donc, juste avant, voilà, je vais mettre là des repères sur environ bien 8-10 cm pour que ce ne soit pas difficile à retourner. Voilà. Donc là, en fait, je vais laisser une ouverture. Donc, je vais coudre à partir de ce repère tout le tour et je m'arrête ici. Donc, on fait bien un point d'arrêt et un point d'arrêt, pardon, un nœud, et un à la fin. C'est bon, la dernière étape est réalisée. On va pouvoir retourner le bonnet en tout simplement en rentrant ici dans l'ouverture. On vient l'attraper et on le retourne. On se retrouve avec ça. Et donc, cette partie rentre ici à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il va falloir venir refermer cette ouverture ici. Donc, on va pouvoir épingler. maintenir fermé là. Et donc, du coup, je vais venir piquer ici à la machine pour fermer l'ouverture. Et en fait, moi, je vais faire tout le tour pour faire la finition ici en bas du bonnet. Étant donné que ma doublure n'est pas vraiment exactement de la même couleur, bon, c'est pas moche, mais quand même j'aimerais faire en sorte que ma doublure ne soit pas apparente lorsque je mets mon bonnet. Du coup, ce que je vais faire c'est venir positionner la doublure un peu à l'intérieur comme ça. Vous voyez, rouler un peu de fait à ce qu'on ne voit pas non la couture ici pile poil sur le bord mais rouler un peu à l'intérieur et venir maintenir avec des épingles pour que ma doublure soit bien fixée un peu à l'intérieur du bonnet et ensuite je vais venir faire une surpiqure ici tout le long pour maintenir le tissu de cette façon et pour éviter que la doublure soit visible de l'autre côté. Après, on peut aussi passer un petit coup de fer à repasser pour bien fixer ça. Si vous utilisez de la polaire, faites attention de ne pas utiliser du coup un fer trop chaud sinon elle va fondre et donc voilà je vais faire ça tout le tour je vais venir surpiquer sur tout le bonnet et puis je vous montrerai le résultat final et voici donc ma surpiqure ici j'ai fait ça donc tout le long et vous voyez quand je retourne mon béret sur l'endroit du coup je ne vois absolument rien je ne vois pas la doublure et ma doublure ne peut pas rouler comme ça bouger et venir vers l'extérieur parce qu'elle est bien prise avec la surpiqure donc voilà le béret est terminé je vais attendre demain matin pour l'essayer je vous ferai une petite vidéo avec à la lumière du jour à tout à l'heure et voici le résultat les filles j'ai essayé mon béret aujourd'hui je suis super contente je vais pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin de l'hiver il ne sert pas il se met facilement il tient bien chaud aux oreilles et j'aime beaucoup la couleur en plus donc je vais pouvoir l'utiliser dès aujourd'hui parce qu'il y a du vent dehors je vais pouvoir sortir et avoir les oreilles bien au chaud j'espère que mes explications ont été claires que vous allez vous aussi pouvoir réaliser réaliser votre béret pour pouvoir vous tenir chaud jusqu'à la fin de la saison n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo commenter la vidéo me dire si c'est bien clair si vous avez des questions des choses que vous n'avez pas compris je me ferai un plaisir de vous répondre abonnez-vous aussi à ma chaîne et activez les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent et ne pas en rater une seule pour pouvoir réaliser toutes mes bonnes idées couture je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis Sous-titrage ST' 501